Très heureuse d'être avec vous sur CNews pour votre météo. Enfin, le soleil revient et va s'installer dans les prochains jours. En attendant, il va encore falloir composer avec un petit peu d'instabilité en liaison avec cette dépression qui remonte vers l'Ecosse. Ça va se traduire encore par de nombreux nuages porteurs d'averses. On va surtout les retrouver en matinée de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France accompagnés de vents sensibles dans le Boulonnais. 60 km heure en revanche, plus on va vers le sud et plus les éclaircies vont pouvoir se développer. D'ailleurs, dans l'après-midi, ça se confirme. On reste dans la même configuration, toujours un petit peu d'instabilité, principalement vers les départements du Nord. Et puis, on pourrait même avoir une petite tournure orageuse, mais en fin de soirée seulement de manière très locale, alors que le soleil va se maintenir et même s'exprimer tout au sud de la France. Pour les températures, en revanche, on reste encore un peu juste en matinée. 8 degrés, pas plus dans le massif central. Par contre, ça remonte un petit peu dans le quart nord-ouest. 14 degrés pour les côtes de la Manche. 13 degrés à Bordeaux, mais déjà 20 degrés, 21 degrés en Corse. Et dans l'après-midi, le mercure va remonter progressivement. Ça se traduit par une hausse dans le sud-ouest. 29 degrés dans la vallée de la Garonne, 32 degrés du côté de la Méditerranée. Il faudra encore un tout petit peu attendre pour la Bretagne, avec seulement 19 degrés à Brest, mais 23 degrés à Paris et 25 degrés à Strasbourg. Avant de nous quitter, la suite, le beau temps, je vous le disais, il va se maintenir dans la journée de mardi et mercredi, avec encore un petit peu d'instabilité vers les départements du nord de la Seine. Par contre, ça commence à regrimper niveau mercure. On va à peu près retrouver des normales de saison. D'ailleurs, il fera même très chaud pour la moitié sud. On risque même d'avoir un petit pic de chaleur dans le sud-est, donc à surveiller. Et puis avec un petit peu d'instabilité, qui pourrait revenir essentiellement dans la journée de jeudi. Mais évidemment, d'ici là, on vous donnera beaucoup plus de précisions. En attendant, je vous laisse à la fois en continu. Je vous dis à tout à l'heure sur CNews, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada